Cet après-midi, Vianney s'est confié sur une expérience qu'il a vécue il y a 11 ans, dans un dimanche à la campagne sur France 2. Le chanteur de 32 ans avait perdu une douzaine de kilos en 60 jours. Les confessions dans un cadre bucolique fleurissent dans un dimanche à la campagne. Frédéric Lopez reçoit différentes personnalités, quasiment, chaque semaine dans son émission diffusée sur France 2. Les nombreuses commodités mises à la disposition de ses invités, conviées à passer une nuit au sein d'une maison reculée, permettent au présentateur de recueillir des témoignages très poignants. Ce 19 mars, Michel Thor, Alexis Michalik et Vianney ont partagé les grandes lignes de leur histoire. Celle du chanteur de 32 ans est marquée par plusieurs voyages en solo réalisés à vélo. Je n'avais pas de sous. Sortes de pèlerinage personnel, et ce devant d'être solitaire, les expériences quoi menaient Vianney Lone t'amenait à se rendre à Berlin à deux roues ou encore à Londres. A 21 ans, le futur beau-papa s'était lancé dans un véritable périple à Stockholm, dont il a accepté de parler à l'animateur. C'était le plus dur. Je n'avais pas de sous, mon erreur est de partir à une période où il faisait froid. C'était en octobre, mais en Suède en octobre, il fait très froid, se souvient l'artiste qui a vécu modestement pendant une soixantaine de jours dans une tente dépliable. Et de révéler, j'ai douillé. Je n'avais vraiment qu'un short, un pull, un kawaii et une chemise. J'avais perdu 12 kilos, je mangeais que dalle, je mangeais juste quand je rencontrais des gens. Je faisais 100 bornes par jour, donc j'étais forcément éclaté, raconte l'interprète au timbre singulier qui a également expliqué les raisons qu'il au ne te poussait à s'exiler. Un électrochoc à plus de 1800 kilomètres je voulais être seul, tranquille, j'étais étudiant. Point, partir quand même, si est-il comme dans Rendez-vous en Terre inconnue. Il y a des gens qui rentrent transformés de cette émission. Ils ne s'y attendent pas. Et bien si est-il pareil ce genre de voyage, estime le compagnon d'une violoncelliste. Le coach de The Voyage pense, toutefois, qu'à l'époque, il avait besoin de se faire violence à différents niveaux, quelque part, je cherchais un peu une souffrance pour réfléchir, pour me connecter à moi aussi et au ciel. Je me suis mis à beaucoup prier, à écrire. Si est-il express, ce n'est pas long, si est-il de moi. Mais par contre, j'ai ramé incroyablement, ça, je ne l'avais pas prévu, admet celui qui a eu la sensation d'être invincible tel un super-héros à l'arrivée. A lire aussi je sacrifie un peu de ma vie privée, Vianney se confie comme rarement sur sa femme Catherine Robert. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !